Bonjour, merci pour votre confiance en cette huitième rentrée de l'orthodoxie ici et maintenant. Après le traditionnel journal de l'orthodoxie, nous évoquerons l'œuvre de Saint-Nikola Velimirovitch, la bouche d'or serbe, décédée en 1966, canonisée en 2003, et ce à l'occasion de la publication aux éditions des cirques du troisième volume du prologue d'Ohrid, une de ses œuvres asiographiques majeures. Mon invité, Lyubomir Mikhailovitch, traducteur des textes de Saint-Nikola, nous en parlera. La vidéo de fin d'émission rend hommage à Irene Papas, actrice grecque de renommée, qui joua dans Zorba le grec aux côtés d'Anthony Quinn et qui vient de décéder à l'âge de 93 ans. Elle chante ici, en 1983, secrètement, au sein d'Aghia Sophia de Constantinople, à l'occasion d'un reportage pour la télévision grecque, l'hymne akathiste à la mère de Dieu, invincible, conductrice de nos armées, qui avait été chantée la dernière fois à Constantinople, en 1453, la veille de la chute de la reine des villes. Bonne émission et bonne rentrée à tous. Istanbul, signature par le patriarche Bartholomé de Constantinople, du registre des condoléances pour le décès de la reine Elisabeth II. Plusieurs primaires orthodoxes, dont Kirill de Moscou et Daniel de Bucarest, ont adressé leurs condoléances au roi Charles III. Istanbul aussi, réception par le patriarche Bartholomé de l'ambassadeur américain Rashad Hussein, responsable des libertés religieuses internationales. À Trabzon, en Turquie, divine liturgie de la fête de la Dormition de la Vierge, présidée par le patriarche Bartholomé, le 15 août dernier au monastère historique de Soumela, qui remonte au IVe siècle. En Allemagne, participation du patriarche Jean X. d'Antioche à l'Assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises à Karlsru, ainsi que d'autres délégations orthodoxes, dont la délégation du Patriarcat œcuménique, présidée par le métropolite Emmanuel de Calcédoine et comprenant le métropolite Job de Pisidi, et celle du Patriarcat de Moscou par le métropolite Antoine de Volokolamsk. Au Kazakhstan, le patriarche Théophilos III de Jérusalem, accueilli par le métropolite Antoine de Volokolamsk, a participé au VIIe Congrès des Religions Mondiales et Traditionnelles. La rencontre du pape François et du patriarche Kirill, qui était attendu en ces lieux, n'a finalement pas eu lieu. Balamande, Liban, visite d'une délégation du Conseil des Églises du Moyen-Orient, présidée par M. Michel Habs au Patriarche Jean X, qui a reçu à Damas, par ailleurs, les lettres de créance de l'archimandrite Philippe Vassilitsiev, représentant du Patriarche Kirill à Antioche. En Jordanie, inauguration par le métropolite Christophoros du Patriarcat de Jérusalem, d'une nouvelle école pour la communauté orthodoxe arabe, en présence de la ministre de la Culture de Sa Majesté le Roi Abdallah II. A Belgrade, office de prière, présidé par le Patriarche Porfirios, sur le parvis de la cathédrale Saint-Sava, pour la préservation du caractère sacré du mariage et de la famille. A Podgorica, au Monténégro, signature le 3 août dernier d'un accord fondamental, mettant fin aux tensions Église-État entre le Patriarche Porfirios et le Premier ministre du Monténégro, Dritan Abazovitch, qui a été malheureusement évincé de son poste depuis. Budapest, le Patriarche Porfirios, distingue le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, avec la plus haute distinction et médaille serbe de Saint-Sava. En Géorgie, appel vibrant pour la paix, en Ukraine par le Patriarche Liya. Commémoration à Budapest, du 15e anniversaire de l'accession du Patriarche Daniel au trône de l'Église de Roumanie. Et à Tirana, du 30e anniversaire de l'accession de l'archevêque Anastasios au trône de l'Église albanaise qui l'a fait renaître de ses cendres. En Pologne, rencontre internationale de la jeunesse orthodoxe, en provenance de 22 pays, à Supras, en Prolone, du 18 au 24 juillet, en présence du métropolite Savas de Varsovie. À Belgrade, au Hrid, les deux églises serbes et macédoniennes se rencontreront prochainement pour intégrer dans la nouvelle église de Macédoine du Nord les diocèses serbes qui relevaient du métropolite Johan d'Ohrid, alors que des tensions risquent d'opposer. Les archevêques de Hrid, Stéphanos et d'Athènes, Hieronymus, à propos du nom de la nouvelle église. À Oxford, funéraille du métropolite Callistosware, une des plus grandes figures théologiques de l'orthodoxie en Europe occidentale. États-Unis, l'élection de Monsignor Nicolas de Manhattan, primat de l'église orthodoxe russe hors frontières, confirmée par l'église orthodoxe russe. À Latvia, l'église locale de ce pays décide de se séparer de l'église orthodoxe russe. La gouvernance du Mont Athos sera assurée pour un an par l'archimandrite Christophoros du monastère Iviron, le nouveau protos de Karies. En Russie, retour de la célèbre icône de la Trinité, peinte par Saint-André Roublev il y a 600 ans, à son emplacement d'origine à la cathédrale de la Sainte Trinité de Lavra, Saint-Serge. Au Kosovo, la mission de l'OCE, alerte sur l'augmentation des atteintes au patrimoine ecclésial orthodoxe serbe du Kosovo. Grande-Bretagne poursuite à Londres du marathon mondial du film Men of God sur la vie de Saint-Nectarius. À Thessalonique, visite en septembre dernier du président François Hollande au monastère patriarcale des Vlatades, siège de la plus ancienne église byzantine de la ville. En France, a eu lieu la réunion le 11 juin dernier de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, suivie d'un office pour la fête patronale du Patriarche Bartholomé en présence de représentants des autres églises chrétiennes et des autorités publiques. En France, célébration du centenaire de l'archevêché russe de la rue d'Arru. Et puis en Dordogne, annoncer et vivre l'évangile dans la civilisation technologique fut le thème de l'université d'été de la métropole roumaine en août dernier au centre Sainte-Croix en Dordogne. En France toujours, intronisation en octobre prochain à Paris du nouvel évêque serbe Mgr Justin Iremitsch. France toujours, le thème de l'université d'été de l'Institut Saint-Serge de Paris a été Église, Nation et Peuple de Dieu et ce à l'occasion du 150e anniversaire du Concile de Constantinople en 1872. En France toujours, a venir un cycle de conférences organisées par le Vicaria Sainte-Marie de Paris et Saint-Alexis-du-Gyne et de l'Académie orthodoxe de Crète sur le thème « Vivre l'Église aujourd'hui, les apports du Concile de Crète ». Femmes de clercs dans l'Église orthodoxe, quelle place, quel témoignage a été le thème de la journée de réflexion co-organisée en France par l'Institut Saint-Serge et orthodoxie.com. En France, le festival de la jeunesse orthodoxe en France s'est tenu cette année en septembre à Jeanville sous le thème « La vocation d'un chrétien ». « Orthodoxie sur France 2 », les deux dernières émissions avaient pour thème « La philocalie, l'amour de la beauté » et « La polyphonie géorgienne, l'âme d'un peuple ». Publication vient de paraître aux éditions Apostolia, texte de la philocalie, Ézikios de Bathos et Diadoc de Fautissé. Archimandrite Emilianos de Simonos Petra, « Attente de Dieu, la maladie, la souffrance et la mort » vient de paraître aux éditions Ormilia. « Le voici, l'homme des désirs, des désirs de l'esprit », pensé sur Saint-Simeon, le nouveau théologien, vient d'être publié par le métropolite Joseph, évêque titulaire de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale, aux éditions Apostolia. Et puis enfin, « Une colonne pour le paradis » de Philippe Fievé, aux éditions MLO, un roman historique dont les événements se déroulent en Syrie byzantine de ce cinquième siècle de notre ère. Et tout de suite, le grand entretien. La sphère ecclésiale serbe fait l'objet d'une actualité chargée, que suscitent plusieurs tensions et préoccupations au cœur de l'Europe, au Monténégro, en Macédoine et au Kosovo. La sortie aux éditions des cirques du troisième volume du prologue d'Ohrid, une des œuvres agéographiques majeures de Mgr Nicolas Velimirovitch, dénommée lui-même la bouche d'or serbe, décédée en 1966, canonisée en 2003, sous le nom de Saint-Nicolas de Zitscha et d'Ohrid, et qui marqua l'église serbe contemporaine, nous donne l'occasion d'en parler avec Lyubomir Mikhailovitch, laïque franco-serbe bien connu, véritable passeur et traducteur des textes de Saint-Nicolas. Nous évoquerons la figure du Chrysostome serbe, dont le talent littéraire rappelle celui de Saint-Jean Chrysostome, de Constantinople. Saint-Nicolas de Zitscha, non seulement nous laisse une grande œuvre pastorale, largement traduite en français, avec des ouvrages tels que « Vie de Saint-Sava », « Homélie sur les évangiles du dimanche », « Lettres missionnaires », « Sermons au pied de la montagne », mais aussi nous laisse une descendance spirituelle rayonnante, avec des figures telles que Saint-Justin Popovich, une des plus grandes figures des théologiennes orthodoxes du XXe siècle, et le métropolite Amphilo Koueddu Monténégro, son fils spirituel, décédé malheureusement en 2020. Nous évoquerons par ailleurs les relations Église-État au Monténégro, où un accord a été signé le 3 août dernier par le Patriarche Porphyrios et le Premier ministre monténégrin, évincé depuis. Mais aussi la situation en Macédoine du Nord, après la reprise de communion entre le Patriarche Porphyrios et l'archevêque Stefanos Dohrid, et la décision serbe courageuse d'accorder l'autocéphalier à l'Église orthodoxe de Macédoine du Nord en mai dernier. Enfin, et après le décès de Mgr Luka Kovacevic, mon invité nous dira quelques mots sur le profil et les défis du nouvel évêque serbe, Mgr Justin Jeremic, qui sera intronisé en octobre et qui connaît bien la France. Liobomir, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais qu'on commence par ce livre qui est excellent, qui est le troisième volume du Prologue d'Ohrid. C'est quoi le Prologue d'Ohrid ? Alors, le Prologue d'Ohrid, c'est un terme mystérieux. Le Prologue, c'est le vieux mot slave pour désigner synaxère, c'est-à-dire recueil de vie des saints. Et Ohrid, c'est le nom d'un lac en Macédoine du Nord actuel où l'évêque Nicolas, l'auteur, a vécu comme évêque dans les années 1920. C'est un ouvrage très original qui comporte autant de chapitres que l'année comporte de jours. C'est une sorte de synaxère ? Beaucoup plus que cela. Beaucoup plus qu'un synaxère. Beaucoup plus que cela. Pour chaque jour de l'année, il y a donc un chapitre divisé en cinq sous-chapitres. Le premier sous-chapitre, c'est un synaxère pour gens pressés où on va à l'essentiel. Très rapidement, on retrace la vie des principaux saints de ce jour-là. Puis, il y a une hymne de louange, une prière, un chant composé spécialement par saint Nicolas pour l'un des saints du jour. Puis, il y a une réflexion de caractère évangélique. Puis, quelques lignes des thèmes de méditation. Et enfin, une homélie sur un passage de l'évangile. Le tout est cohérent. Et surtout, le tout nous parle de l'évangile comme peu de gens en ont parlé. C'est un œil neuf qui est projeté sur l'évangile. Le ton est juvénile. Le ton est enthousiaste et résolument optimiste. C'est un grand prédicateur. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le chrysostome serbe. C'est saint Jean de Shanghai, saint Jean Maximovic, qui était étudiant au séminaire de Bitoï, en Macédoine, du Nord actuel, où le professeur était saint Nicolas, qui lui a dit tu es le chrysostome serbe. Et saint Nicolas lui a répondu et toi, tu es un ange de Dieu envoyé parmi les hommes. C'est parfait. Et donc, parlons un peu de saint Nicolas, de sa vie. Alors, il est né en 1880 dans une famille de modestes paysans à 100 kilomètres à l'ouest de Belgrade. Brillant élève, il obtient deux doctorats, philosophie et théologie et philosophie, à Berne et à Oxford. Évêque entre les deux guerres, il développe une activité littéraire théologique énorme qui en fait le centre spirituel du peuple orthodoxe serbe. En avril 1941, quand Hitler envahit la Yougoslavie, il est arrêté immédiatement avec le patriarche Gabriel, interné dans divers monastères, puis finalement déporté à Dachau. Et à la fin de la guerre, sa santé est ruinée, le régime communiste est installé à Belgrade, il est forcé de partir en exil et il meurt dans un couvent russe en Pennsylvanie en mars 1956. – Et pourtant en fait, une vie très mouvementée mais un grand prédicateur avec une œuvre magistrale. En grande partie, en fait, ces livres ont été déjà traduits grâce à vous, d'ailleurs en grande partie en français. Et d'ailleurs, en fait, ça c'est le troisième volume – C'est le troisième volume qui couvre la période 1er septembre, 31 décembre, les quatre derniers mois. – C'est ça. – Les deux premiers tomes étaient consacrés aux quatre premiers mois et aux quatre mois suivants. – C'est ça. – Donc avec ce volume-là, on a toute l'année. – Alors son charisme spirituel fait qu'il a marqué vraiment l'Église serbe pendant cette période contemporaine, je dirais du XXe siècle, avec une descendance spirituelle et quelle descendance ? Saint-Justin Popovitch au début qui est son fils spirituel. – Absolument. – Un des plus grands théologiens. – Saint-Justin Popovitch était un hieromoine, archimandrite, ancien professeur d'université, confiné par les communistes dans un couvent de Monial près de Vallevo. Et bien qu'il ait été confiné, bien que les allées et venues de ses visiteurs aient été strictement contrôlées, Saint-Justin aura une descendance spirituelle très importante. D'abord le métropolite, celui qui deviendra le métropolite amphiloque du Monténégro, puis l'évêque Irénée de Novissade, encore vivant aujourd'hui. – Irénée de Batschka. – Et de Batschka, qui vit dans le siège d'un Novissade, et l'évêque Athanazie, qui sera évêque d'Herzégovine. – D'accord. Et donc, puisqu'on parle d'amphiloque du Monténégro, c'est une grande figure qui a accompagné, je dirais, le redressement spirituel de tout le Monténégro, avec des monastères un peu qui se développaient partout. Malheureusement, il est décédé en 2020. – Alors, il a été métropolite du Monténégro pendant 30 ans. En 1990, quand il arrive au Monténégro, il n'y a pratiquement plus de prêtres, sinon des prêtres très âgés. Et il y a quelques monastères qui sont en train de mourir. Eh bien, aujourd'hui, un an après sa mort, après sa naissance au ciel, plutôt, il y a 76 monastères en activité. 76 monastères pour un pays qui compte 600 000 habitants. Il y a quelque chose d'incroyable, de prodigieux qui est arrivé, qui a soulevé ce peuple, qui était un peuple très attaché à ses racines et qui a pu ressusciter, revivre, grâce au métropolite Amphiloque. – Et on a vécu ça de près, lorsque j'ai accompagné le patriarche Jean X à Podgorica, en fait, et on a été à la cathédrale. Et c'est devant le parvis qui était tapissé du peuple de Dieu. Des milliers et des milliers de personnes ont été impressionnés par ça. – C'est le métropolite Amphiloque qui a bâti la cathédrale de la résurrection du Christ. Quel bon nom pour une cathédrale. Il l'a bâti, j'allais dire, c'est lui qui a eu l'idée et il l'a menée jusqu'au bout et c'est là où il a été inhumé. – Alors parlons un peu, parce que la situation en Monténégro, qui dépend en fait de l'église serbe, de la Serbie, est un peu tendue. Les relations église-État, le président, en fait, avaient des relations un peu difficiles avec l'église et puis il y avait des projets de loi pour un peu déposséder l'église. Alors il y a eu un accord qui a été conclu avec le Premier ministre actuellement, le 3 août dernier. – Oui. – Il a été évincé depuis, renversé à l'Assemblée, mais est-ce que cet accord va tenir ? – Nous sommes tous entre les mains de Dieu. – De Dieu. – Mais je pense qu'il y a un mouvement spirituel qui a été enclenché. Les gens ont retrouvé leurs racines. On pourra... – C'est un peuple qui est en marche. – C'est un peuple qui est en marche et le fait qu'il y ait 76 monastères, qu'il y ait tous les jours des moniales et des moines jeunes qui viennent rejoindre la cohorte des armées du Christ me rend très optimiste. – Très bien. – Parfait. Parlons un peu de la Macédoine parce que là, c'est un autre dossier. Le schisme macédonien était l'église orthodoxe en Macédoine qui est aujourd'hui la Macédoine du Nord, ce qu'on appelle la Macédoine du Nord. C'est un schisme qui était une sorte un peu d'épine dans le pied de l'église serbe. Depuis 50 ans, peut-être un peu plus. Et aujourd'hui, décision courageuse en mai dernier du Patriarche Porphyre de donner directement l'autocéphalie à l'église macédonienne. – Il faut rappeler qu'en 1945, le régime communiste est installé en Yougoslavie. – C'est ça. – Ce régime communiste est un régime athée. L'une des cibles principales de ce régime, c'était l'église orthodoxe serbe. Donc, il a fallu employer tout un tas d'intimidation, de manipulation, d'insinuation pour essayer de dissoudre l'église orthodoxe serbe parce que c'est elle qui avait permis au peuple serbe de rester ce qu'il est, c'est-à-dire un vieux peuple chrétien. On a vu apparaître sous la férule des communistes, sans aucune règle cathonique qui ait été respectée, une église orthodoxe macédonienne. C'était dans les années 60. Naturellement, ça a jeté un profond malentendu qui a duré, duré, duré. – Une forme d'église nationale. – Mais autoproclamée et sans qu'aucune règle canonique ait été respectée. – C'est ça. – Il a fallu beaucoup d'amour et le patriarche actuel, Porphyre, est un homme d'amour, est un homme de paix. Je rappelle que c'est le fils spirituel de l'évêque Irénée de Batchka qui lui-même était l'un des fils spirituels du père Justin qui lui-même était fils spirituel de Saint-Nicolas. Donc, il y a une verticale. verticale, nous sommes… Bon, donc, si vous voulez, Mgr Porphyre a voulu mettre fin au malentendu, à la discorde. C'est un homme de paix, c'est un homme de Dieu. Et donc, une fois que les orthodoxes macédoniens aient fait leur requête d'autocéphalie dans les règles canoniques, eh bien, c'est à l'unanimité que l'assemblée des évêques de l'église orthodoxe serbe a décidé d'accorder l'autocéphalie à cette église, de reconnaître l'archevêché d'Ocride, église de Macédoine du Nord, comme autocéphale. Qui est un archevêché historique. Un archevêché historique et je dirais que… Orcride qu'on appelle la Jérusalem des Balkans. Absolument. Mais si vous voulez, les serbes sont d'autant plus attachés à cette contrée que le saint évêque Nicolas dont on a parlé tout à l'heure, il a été évêque d'Ocride et de Bitoille et il dit que les années qu'il a passées au bord du lac d'Ocride c'était parmi les meilleures années de sa vie. Et puis par ailleurs, on ne peut pas oublier qu'au Moyen-Âge, il y a beaucoup de souverains serbes qui ont fait leur fondation pieuse, c'est-à-dire construit des églises dans ces contrées. Oui, moi j'ai vécu, j'ai connu de près Orcride pour des raisons professionnelles. Je me déplaçais à Orcride trois, quatre fois et le lac est magnifique. Magnifique. et puis en fait c'est un peu organisé sous forme de Byzance avec des remparts et 365 églises qui étaient construites dans l'enceinte. Donc c'est vraiment magnifique. Alors, dernier point sur lequel j'aimerais bien avoir votre avis, c'est notre futur évêque serbe en France et pour l'Europe occidentale qui est Mgr Justin Jérémic, Jérémic qui a connu la France et qui cause parfaitement français et qui était un des vicaires du patriarche et qui va être intronisé le 9 octobre si je me comprends. Absolument. Alors, Mgr Justin est un homme jeune, 40 ans, à peine 40 ans. Très bien formé d'ailleurs. Très bien formé puisque ses études de théologie, il les a achevées à Moscou et à Athènes. Il parle russe, grec et il parle aussi français puisqu'il a vécu auprès de Mgr Lucas de bienheureuses mémoires. C'est un intellectuel naturellement mais c'est aussi un homme concret puisque quand il était vicaire épiscopal du patriarche Porphyre, celui-ci lui a demandé de s'occuper d'œuvres humanitaires en particulier de la cuisine populaire. J'ajoute enfin que cet intellectuel, cet homme concret est aussi un grand prédicateur. Excellent. Je pense que la cuisine populaire ça aussi c'est une tradition du patriarche Porphyre qui aime bien en fait aussi le patriarche Irénée. Il y a une tradition je dirais en Serbie que j'ai sentie de près des évêques qui marchent avec leur peuple et c'est ça un peu une forme de sainteté très particulière. C'est une église née du peuple et qui revient au peuple parce qu'elle ne peut pas s'en détacher. En tout cas un grand merci Lyubomir pour cet entretien. On a fait un peu un zoom sur pas mal on n'a pas pu parler du Kosovo mais je sais que la situation est un peu compliquée et puis l'OSCE en fait la mission de l'OSCE sur le Kosovo vient d'alerter qu'il y a une augmentation des attaques sur les églises du patrimoine en fait serbe au Kosovo. Donc c'est une situation un peu compliquée mais comme vous dites on ne perd pas l'espoir. Il faut penser aux chrétiens d'Orient mais il faut aussi penser aux chrétiens du Kosovo et de Mitoshi. Et du Mitoshi absolument. Merci beaucoup. Et ainsi moi je vous laisse avec notre vidéo de fin d'émission qui rend hommage à Irene Papas comme je l'ai dit en début d'émission qui vient de décéder à l'âge de 93 ans et là on la voit chanter à Constantinople lors d'un reportage qu'elle réalisait pour la télévision grecque ERT et qui a chanté Hyper Marcos c'est-à-dire en fait Invincible Conductrice de nos armées qui a été chanté pour la dernière fois à Constantinople en 1453 avant la chute de la ville. Et à la prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501